On sait qu'avec la pénurie de chauffeurs d'autobus, ça peut entraîner des répercussions, parfois des bris de service à certains endroits. Il y a des centres de service scolaire qui prennent le taureau par les cornes. C'est le cas au Centre de service scolaire des Affluents, qui a formé sa propre équipe de chauffeurs volants. On en parle avec Jean-François Collard, qui est directeur général du Centre de service scolaire des Affluents. Bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi vous en êtes venu à mettre en place une équipe, une espèce d'équipe volante pour combler les bris de service? Est-ce que ces bris de service-là étaient devenus trop nombreux? Effectivement, on faisait face à une situation de bris de service importante pour l'ensemble de notre territoire. On n'avait pas vraiment le choix d'essayer de regarder à des solutions parce qu'on comprenait que c'était très difficile pour les parents et les élèves de s'en aller à l'école. Alors, l'idée de faire une cohorte de chauffeurs qui pourraient nous soutenir dans cette démarche-là a été mise en place dès l'année dernière. Et depuis quand cette initiative est en place? Est-ce que ça a permis de combler quand même beaucoup de bris de service potentiels? Exact. C'est un travail de longue haleine. Les travaux d'écouté l'année dernière, c'est en place depuis décembre cette année. Donc, ça fait un mois que c'est en place. Et actuellement, les résultats sont très probants. C'est environ 225 bris de service qui ont été épargnés par nos cinq chauffeurs sur l'ensemble du territoire. Et comment ça fonctionne, votre équipe de chauffeurs volants? Comment ça fonctionne pour les affectations notamment? En fait, ce sont maintenant des employés du centre de service scolaire. Des employés qui sont évidemment en attente le matin. Et selon l'hybris auquel on doit faire face, on leur attribue un parcours. Et à ce moment-là, ils prennent la relève à pied levé tous les matins pour les endroits où on aurait des bris de service. Et comment le centre de service scolaire est en mesure de financer cette initiative-là? Est-ce qu'il y a des enveloppes? Parce qu'on sait que les enveloppes, habituellement, c'est des volus ou transporteurs. Est-ce que le ministère vous aide? Effectivement, on fait ce projet en partenariat avec le ministère. Le ministère qui soutient d'ailleurs les innovations dans le réseau. Et à la suite d'une demande, on a obtenu les fonds requis pour être capable de mettre en place ce projet-là avec le ministère. Est-ce que ça a été difficile pour vous de recruter des chauffeurs? Parce qu'on sait que pour les transporteurs, ce n'est pas nécessairement facile. Effectivement, c'est un défi. Actuellement, on a six chauffeurs. Pas des chauffeurs qui étaient déjà à l'emploi de transporteurs. C'est important pour nous. Maintenant, comme notre projet pilote est restreint pour l'instant, on est arrivé par des affichages à combler nos postes de chauffeurs. Et c'est un projet pilote. Est-ce que ça pourrait devenir permanent? Ce sera un projet pilote pour combien de temps? Écoutez, c'est en évaluation. On prétend au moins être capable de regarder ça pendant deux ans. Maintenant, il n'est pas exclu selon les données qu'on va collecter sur ce projet-là, qu'on tente de faire l'acquisition de d'autres autobus, voire peut-être l'embauche de d'autres chauffeurs. Mais évidemment, c'est une situation qu'on va voir évoluer et qu'on va regarder avec le ministère également pour le financement. Est-ce qu'il y a beaucoup de centres de services scolaires qui regardent un peu ce que vous faites pour voir si peut-être par la suite, on pourrait peut-être appliquer ça un peu partout au Québec? Ce n'est pas dit qu'on peut l'appliquer partout au Québec nécessairement. Les centres de services ne souhaitent pas devenir nécessairement des transporteurs d'écoliers. Maintenant, comme c'est une problématique qui est répandue à travers le réseau, effectivement, on a beaucoup de collègues qui nous interpellent pour voir comment ça fonctionne, ce que ça donne et ils sont en attendant des résultats également pour voir si c'est quelque chose qu'ils pourraient à terme implanter dans leurs centres de services. En attendant, c'est un service qui est très utile pour les parents et les enfants. On le comprend bien. Jean-François Collard, directeur général du Centre de services scolaires des Affluents, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.